Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, on va participer à une journée citoyenne. On va ensuite découvrir une tradition religieuse assez étonnante, la bénédiction des coups. On verra ensuite notre agenda interreligieux. Chaque année, Morchevillère-le-Bas, à côté de Mulhouse, organise sa journée citoyenne. Cette année, elle a mobilisé presque 300 personnes sur une vingtaine de chantiers. Nous avons suivi pour vous celui qui s'adresse aux enfants pendant une journée. Ils ont été initiés à l'écologie. Je vais poser tous ces déchets sur la table là-bas et on va essayer de regarder un peu tout ce qui se passe dans une maison. Là, je vais vous demander de réfléchir un petit peu. La journée citoyenne est l'occasion pour la municipalité de Morchevillère-le-Bas de sensibiliser les jeunes de la commune à la question écologique. On a imaginé un atelier pour les enfants parce que je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Ils savent, eux. Et c'est un peu ça qu'on voulait faire ressortir. Ce que savent les enfants et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre aux grands, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux grands. Donc c'était un peu ça l'idée de départ. Est-ce que vous savez la différence entre les bennes blanches et les bennes bleues ? Qu'est-ce qu'on met dans les bleus ? Les emballages papier à trier. Là-dedans, on ne met que les papiers et les cartons. Mais ces bennes bleues, elles vont finir par disparaître. Cette journée de mobilisation est organisée autour d'ateliers pratiques et de travail à partir de photos sur plusieurs lieux de la commune. Je vais sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et à être éco-citoyens au quotidien en leur montrant des photos de points stratégiques de notre village, à savoir les fontaines, les canissacs, les bennes qui se trouvent à la salle polyvalente, leur montrer des endroits où on a des coins de verdure qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Il ne faut pas croire que tous ces jeunes découvrent la problématique écologique. Avec leurs yeux d'enfant, ils ont déjà conscience des souffrances de la planète. Je suis très sensible parce que je vois qu'elles commencent déjà un peu à se dégrader avec tous les déchets que je vois dehors. Et oui, ça me fait un peu mal au cœur quand j'en vois. On n'a qu'une seule planète. On vit dans la planète, c'est notre vie. S'il y a quelque chose à la planète, on aura quelque chose aussi pour moi. Travailler avec ces jeunes sur tous ces petits gestes pour préserver la planète, c'est préparer la génération future à mieux gérer l'avenir. Ils sont très impliqués, très sensibles à la question de l'écologie, de la protection de la planète. Et je pense qu'étant donné qu'ils sont nés à une époque où c'était déjà le souci de tout un chacun, ils ont évolué dans cette dynamique. Et ils sont peut-être plus investis au niveau écologique que nous, adultes. Des jeunes qui savent déjà que leur vie future risque d'être impactée par les changements climatiques. Si j'aurais des enfants et qu'ils seraient grands, eux, ils vivraient très mal. Parce qu'on n'aurait plus assez de sources d'énergie, il y aurait trop de tempêtes, de feux de forêt et tout. Et ils n'arriveront plus à vivre. J'ai un petit peu peur que bientôt on ne pourra plus vivre sur la planète parce qu'elle sera trop polluée. Ah oui, que les animaux aussi ne pourront plus vivre à cause de nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait, ils ne polluent pas. Alors que c'est que nous qui polluons. On va voir si vous êtes éco-citoyens. Loin d'être une simple sensibilisation sur la préservation de la planète, les animateurs de cette journée ont conscience de former les citoyens de demain. Je vois à quel point ils sont sensibles à cette question. Et ainsi je me rends compte que l'avenir est assuré. Si tous les enfants avaient cette dynamique, ce serait le paradis. Une dynamique qui donne des fruits dans ce que Dila a déjà prévu de dire à ses parents à la fin de cette journée. Je vais dire tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Un exemple des déchets, etc. Donc comme ça, ils pourront faire aussi un effort avec moi, un exemple. Et comme ça, ça protégera la Terre, du coup. Une journée citoyenne donc, ou comment redonner espoir pour sauver la planète ? Dans le prochain sujet, on va découvrir une tradition religieuse assez ancienne qui perdure encore de nos jours. Il s'agit de la bénédiction des coups. Et cela protégerait des maux de gorge. Cela se passe tous les ans en février, le premier dimanche, après la Saint-Blaise. Nous avons assisté pour vous à la messe de Lain-Barre, dont le patron n'est autre que le célèbre saint. C'est un grand jour pour la paroisse de Lain-Barre. Les reliques de Saint-Blaise sont présentées aux fidèles le jour de sa fête. Un saint qui n'est pourtant pas vraiment alsacien. Saint-Blaise était un évêque d'origine d'Arménie, qui est mort en l'an 316. Il a été martyrisé. On raconte que sur le chemin de son martyr, il y avait un enfant qui souffrait d'une infection de la gorge. Il y avait une arête coincée dans la gorge. On va préciser que Saint-Blaise était médecin à l'origine également. Et donc il va guérir miraculeusement cet enfant et ensuite être mis à mort. Si ces reliques sont à Lain-Barre, c'est grâce aux dons faits par la mère du pape alsacien Saint-Léon IX, pape ayant régné au milieu du XIe siècle. Depuis ce jour, chaque année, une célébration rassemble les fidèles de la paroisse en mémoire du miracle opéré par Saint-Blaise pour guérir les gorges. Depuis dix siècles, deux cierges croisées, bénies auparavant devant les reliques, sont imposées aux fidèles, accompagnées d'une bénédiction. « Par l'intercession de Saint-Blaise, évêque et martyr, que Dieu vous délivre de tout mot de gorge et de tout autre mal, au nom du Père, au nom de l'Huez, au nom de l'Esprit-Saint. » Faire appel à la bénédiction d'un saint pour guérir les maladies de la gorge ne serait-il pas une négation de la médecine moderne ? « L'un et l'autre ne doivent pas s'exclure. C'est sûr qu'on dit toujours, lorsque le patient participe au traitement, ça accélère la guérison. Je crois que le bienfait d'une bénédiction permet aussi de se dire, ça parle à mon âme, ça parle à mon cœur. Et ça n'empêche pas, évidemment, que la médecine fera ensuite son travail au niveau des sciences que nous connaissons aujourd'hui. L'un et l'autre peuvent s'éclairer. » Regarder de près les reliques, on s'aperçoit que la calotte du crâne est recouverte d'une petite soucoupe en cuivre. C'est là que pendant des siècles, était versé du vin. Une tradition qu'il a fallu récemment faire évoluer. « Jusqu'au Covid, donc on va dire pendant plusieurs siècles, les gens s'avançaient à la fête de Saint-Blaise, la fête patronale donc ici, pour, avec une petite paille en or, s'il vous plaît, boire un petit peu de ce vin béni. Et donc, pour des raisons sanitaires, aujourd'hui, on ne le fait plus, bien sûr. Mais on a souhaité quand même garder cette image du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Nous proposons aux gens de repartir après la messe avec un petit peu de ce vin béni. Saint-Blaise est décidément plein de surprises encore aujourd'hui pour les paroissiens les plus anciens, comme pour la plus jeune génération. « Ça peut paraître bizarre pour certains, mais quand on le suit dans la tradition, quand on le comprend, et puis quand on le suit dans la chrétienté elle-même, on se dit que ça reste quand même religieusement intéressant et très important à garder. » « Alors moi, c'est la première fois que j'assiste à une messe comme ça. Je ne connaissais pas du tout, c'est ma mère qui m'en a parlé. Mais je trouve que c'est intéressant parce que le prêtre a bien expliqué la tradition et je trouve ça vraiment intéressant. » « Pour moi-même, qui suis un choriste dans le roman d'ensemble, eh bien j'ai cherché la protection pour la mienne en même temps. » « Et où la santé, la protection ? » « Je n'ai jamais été malade pour faire mes concerts, donc ça va. » Une telle tradition relève de l'archaïsme. Elle a toute sa place au XXIe siècle, quand on la regarde avec les yeux de la foi. « Moi, je trouve que c'est très beau, parce qu'il y a quelque chose de cette dévotion populaire, de cette confiance toute simple, comme d'un enfant qui s'approche, qui n'a pas forcément peut-être les grands concepts théologiques, mais qui vient avec son cœur, avec sa foi. Et Dieu nous accueille comme cela. Et les saints, à travers les signes de leur vie, de leurs existants, de leurs témoignages de vie, sont pour nous un encouragement à cette confiance en Dieu. » « Après la fête, adieu le Saint, dit le dicton. Mais Saint Blaise reviendra pourtant, comme chaque année, le 3 février prochain. » On passe tout de suite à notre agenda interreligieux. Le Concordat approche historique et perspective dans un contexte européen. Tel est le titre de la table ronde organisée par le centre porte-hôte de Mulhouse. Une rencontre qui aura lieu le mardi 5 mars à 20h à la maison Teilhard de Chardin de Mulhouse. La communauté musulmane se prépare à vivre le mois du Ramadan, du lundi 11 mars au lundi 8 avril. Durant tout ce mois, les musulmans sont appelés à jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Commencé le 14 février, le carême se poursuit pour les communautés catholiques et protestantes jusqu'au samedi 30 mars. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada